Alors, tac, 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 et direct pour un Captain Falcon de Rennes, donc là c'est vraiment Rennes contre Brest, à un moment là il n'y a pas de place au doute, alors tout de suite, tu peux venir si tu veux, très bien, vous pouvez lancer, et c'est parti, on rentre tout de suite dans ce premier match, Neorel contre Zeniro, Neorel équipé de son Captain Falcon contre la Palaitina de Zeniro, les premiers restants qui sont là derrière pour cheer pour leurs joueurs, et tout de suite on part sur un Gentleman PS2 pour se lancer, premier match, Alors tout de suite, les deux premiers joueurs ont 20 ans, en arrivant la foule qui crie pendant le premier nerf de la Palaitina sont envoyés, tout de suite les combos à base de double fer, les skills sur place, ils reviennent sur le stage, on a pour l'instant un Captain Falcon qui a bien le contrôle du stage, qui a bien le contrôle du stage, on voit les premiers pour cent, pour l'instant les futurs even, les deux joueurs qui se regardent beaucoup, vraiment très peu de phases d'approche, vraiment on se met, on tape dans le gras, alors le nerf off top ledge qui vient, qui va toucher le fer, la grappe, qui va toucher de la part de Zeniro, qui va connecter le bac à un bon petit coup, le bouclier, le nerf qui va contre celle-là, d'achat, et c'est le point de kill que trouve le président, sur ce nerf qui va contre celle-là, et un peu gimp de l'adversaire sur son hubby, tout de suite, alors là maintenant, pour le moment, pour Zeniro, il est question de gratter, c'est-à-dire qu'il ne faut pas se faire kill vite, il est à 75%, c'est-à-dire qu'il est à 100%, déjà presque 10% pour le Falcon, on va essayer de poke un peu son adversaire, prendre un peu de distance, là la distance joue à son avantage, la TP est un peu agressive, mais qui ne va pas être punie, le deuxième hubby qui va trouver, 130% on va vraiment faire gaffe, mais on a déjà pris 25%, c'est une rideau S-mash qui est tentée, mais qui va trouver le done B, un peu coquille, qui va toucher, la palutena, la palutena qui prendra un bel avantage de 40%, qui ne va pas le C, c'est un bon grab qui est touché, qui est en connecté sur la fer, on est toujours en stage, c'est un peu dommage de la part du jeu après ça, mais il y a quand même 56% de l'avantage qui sont prises sur cette première stock. On se rend dessus dans le match avec un ref, on va tenter un S-mash directement là-dessus, oh, le done B du Falcon qui est trouvé, le hubby, le hubby, ok, là, on retrouve ça pour la part de les Niro, on va toucher le upper, le upper qui est vraiment la taxe palutena comme on l'appelle, un seul qui est trouvé, mais c'est un bel avantage en termes de numérique qui est trouvé, c'est un set B assez créatif qui va permettre de continuer à poke son adversaire, la done B qui va pas tuer, mais qui va mettre son adversaire dans une situation contre les temps, et le nerf qui va toucher, et c'est un second qui le nerf, là c'est vraiment un bel avantage de le prix de l'avantage d'après Niro, et il est frog, et vous attendez sans nous dans le micro, la foule qui hurle sur chaque kill, dans chaque Dressois, et là, on peut le grab qui est touché, ok, le hubby, un deuxième hubby qui va être trouvé, ok, le grab de Falcon, un certain technique, un certain technique, bon, c'est un bon de, ok, il a tenté de lui ride la relevé de son adversaire, mais ça va pas trouver, ok, les deux joueurs qui pifent certains coups, vraiment il y a quelques coups qui partent un peu mal space, mais tout ça, ça profite bien évidemment aux joueurs de Brest qui a une stock d'avance, qui avec une stock d'avance, oh, le hub smash de Falcon qui pourtant a une très très belle hitbox, qui va pas suffire, ok, très bien, ok, encore le PR, on connait, il va tenter un side-by assez gratif, le nerf d'acquérir de la part de Falcon qui va pas tuer, tout de suite, on réussira à récupérer, hop, c'est fait, et on va, donc là, 95% de la Falcon, rien n'est fait encore, il peut, sur une bonne phase, on va trouver une bonne phase, mais la Zemi doit concrétiser son avantage, pour réussir le side-by qui va pas toucher, le bon adversaire qui est corner, qu'est-ce qu'il va faire ? Il récupère bien l'avantage au stage, la dance-throw qui va toucher, va remettre son adversaire en désavantage, le nerf qui va, qui est un peu piffé, encore une note de dance-throw, la adversaire de Zemi qui est vraiment dans une situation compromettante, est-ce qu'il peut trouver le kill move, ou alors est-ce que le Falcon peut revenir dans ce match, par des filouteries que seul le Jésus connait, last-throw, le fer qui n'a pas connecté, le Phantom Futsul, à part du, euh, le back-air, ok, le back-air qui met le Falcon, 160%, c'est vraiment, oh, le 2-frame au Dungeon, qui a pas touché, ok, le perle, le perle, le perle, le perle, est-ce qu'il peut trouver un gnie ? Non, pas du tout, la palutena qui va réussir à recouvrir, ok, là, c'est qu'il nous, c'est qu'il nous, c'est qu'il nous, c'est qu'il nous ! Oh my god 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 ! Est-ce que la adversaire de choquerait contre la pression du public ? Est-ce que c'est la pression du public ? Je ne sais pas, en tout cas ça fait 1-0 pour Zeniro, rien d'effet, on est en b.o.3 ? C'est b.o.3, les gars ? B.o.3, b.o.5 ? C'est b.o.3 ? Tu peux en, tu es sûr ? Oui, je pense que c'est b.o.3, vu le monde qui a dans la salle, regarde moi, enfin, on sait... Ok, donc première vue de Zeniro, intéressant, déjà, premier match, on a vu un bel avantage qui a été pris sur la première et la seconde stock, qui a été concrétisé par la suite. Après, rien n'est fait, on a bien, on a vu que le Captain Falcon avait des armes. On a une belle entité de bonbonner, on a trouvé, mais c'est normalement quelques smash, quelques rites qui ne sont pas passés et qui forcément sont tout de suite punis de la part du joueur de Palutena, bref. Ok, ça marche. C'est mieux comme ça ? Ouais, sinon, on l'entend trop, ça parasite... Ouais, c'est ça, tu reviens. J'ai tendance à parler près pour qu'on entendre, pour qu'on passe ma voix par-dessus. C'est pas dessus, mais... Ok, nickel. Tant que tu m'entends bien... Allez, là, on est encore au max, hein, au niveau du son, de la prise de son, donc... On t'entend toujours ? Ouais, ouais, je suis encore dans le rouge. Ok, 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 attends. Ok, je gère ça, je vais faire ça, euh... Je baisse encore. Alors, euh... Second match qui se lance, du coup, sur, cette fois, Small Battlefield, donc c'est qui est le choix du Captain Falcon, et qui va tout de suite prendre un double nerf into upper, classique, le fer, qui va toucher. C'est Niki qui prend un peu la gauche, parce qu'il va vraiment chercher son adversaire assez loin. On va voir si... Oh, le Donner, plutôt bien, qui a la connexion à un backer. Et là, vraiment, bel avantage de cette bille qui est connectée. Est-ce qu'il peut toujours continuer à décoller avec son adversaire ? Le fer en landing. Ah, le Captain Falcon, qui a vraiment beaucoup plus de problèmes à reconquérir le ledge. Ok, le Donn-Tilt qui a pas touché en 2-frame. Et là, on voit le Zeny qui est très safe sur ce début de partie. Là, il se rend plus touché de la part du Falcon, qui a connexion impair, mais directement, l'avantage est reverse de la part du joueur de Payotena. Il va tenter un neutral bille, mais qui a pas passé. Ce tilt qui a pas touché non plus. Il traverse un peu cette interaction un peu bizarre sur le side bille du Falcon. Il tente un tilt, enfin, il tente un jab, mais c'est pas passé. Encore une fois, le Donn-Tilt qui a pas touché en 2-frame. Alors, le Captain Falcon qui a un peu revenu en ce match, qui essaie de ride la TP, mais qui a quand même encore un beau retard. Parce que 140% pour une Payotena, c'est qu'il pour cent. Et là, le perc est trouvé, et c'est le premier qui s'est trouvé de la part de la Payotena, qui va spam les TP. Attention à ça. 80% dans la dimension joueur de Payotena et 100% désormais. Donc, il faut faire attention, parce que ça peut aller très vite. On sait que le Falcon, la soupe est bonne. Ça tue assez vite. Donc, on va voir ce qui peut être donné. Donc, l'esquive sur place qui va permettre de dodge le side bille. Ok. Donc là, tous les deux joueurs qui sont... Vraiment, la Zeny qui met une bonne pression à l'insert. Parce qu'il le maintient bien sur le côté du LED, en limitant ainsi ses options. Et du coup, le permetteur de continuer à le mettre dans le mal-axer. Et là, on va directement 70% s'ouvrir. Et c'est le Falcon qui n'arrive pas à sortir. Et on part... Oh, la belle victoire sur le Falcon ! Ce Dance Smash qui va tuer. Rien n'est fait. Qui permet de revenir... Ça permet vraiment de survivre dans ce match. C'est-à-dire qu'il accumule vraiment un beau retard. Mais cette belle passion sur le Dance Smash qui va lui permettre de revenir à peu près dans ce match. Normalement encore 95%, 110% maintenant de retard. Il va falloir qu'il retourne encore dans le tir. Le Smash qui va être un peu pifé. La bonne spot dodge qui va être trouvée. Le Grab qui est pifé qui permet de punir par le Backeer de la Palutena. La Palutena qui va connecter un second Backeer. Est-ce qu'il peut encore... Est-ce qu'il n'y a pas la chose qu'il move ? Elle va retenter encore une... Pour une énième fois ce Don Tilt-O-Ledge. Pour trouver le V2Frame. La Dash Attack du Falcon. Le PL du Falcon. Encore une fois. Le contre-y tenté. C'était peut-être pas la bonne option. La Dunthrow qui va mettre vraiment le Falcon dans une potion. Oh ! Le Donner qui touche pas. Tout de suite. Alors, elle a vraiment bel avantage. On a l'avantage. Oh ! Ce Don Tilt. Enfin, ce Don Tilt. Ce Smash qui va pas toucher. Ok. On chiffre de bien. Est-ce trop ? On essaie de connecter ce point à un Salsby. Et encore en tant de Sonaire. C'est pas le joueur de Falcon qui se fait plus piéger par Sonaire. Oh ! Oh ! La Zenica Puzzo. Oh ! C'est un dommage. C'est le Don R de la part du Falcon qui va pas toucher. Ok. Don Smash qui est un peu plus joué. Oh ! C'était la 7 fois. C'est lutté dans le Don Smash du Falcon. Pour aller trouver le contre. Et là. Encore un bel avantage de la part du joueur Bresson. Mais rien n'est fait. Le Falcon a plutôt bien remonté. On a une... On parle de... Une centaine de pourcents. Sur le Palutena qui est vraiment à 8%. Qui va devoir être patient. Oh ! Le Smash. Et là on revient de partout pâle au centre. Les deux joueurs sont à égalité. Deuxième nerf trouvé. Qui va enchaîner sur le haper. Double haper. Est-ce qu'on peut trouver un troisième haper ? Troisième haper ! L'attaque ce Palutena. Le back-air qui n'a pas touché. Mais on va pouvoir avoir un fer au landing. Ok. Ça tente un nerf. Encore un nerf. Et là. Vraiment. Le Falcon qui est dans la poudreuse. Dans la machine à laver. Est-ce que... Oh ! C'est un bon lock qui est trouvé au up tilt. Sur la plateforme. Le landing back-air de la Palutena qui a touché. Un bel avantage de la Palutena. Mais qui essaie de fuir un peu sur les sacs. Le Falcon donne tout. Pour tourner le gap. Il tente un... Il tente un... Un kni. Le nerf de la Palutena qui est trouvé. Mais qui va pas connecter. Et là. On sent un ennemi qui essaie de... Peut-être potentiellement qu'il move. Ok. L'esquive. Hop. Est-ce que... Oh ! Il tente le... Oh ! L'ATP qui revient sur les... On voit là. Le Falcon qui met une grosse pression. Les deux publics qui, de côté, crient beaucoup. Ok. Le up smash. Tout de suite. Oh ! Oh ! L'astro qui va permettre de cancel... Euh... Le contre. Et là. Il y a une grosse pression entre les joueurs. Est-ce que... Quel des deux va trouver ? Et là. On voit quand même un bel avantage mental au Falcon qui connecte ses coupes. Pendant que Zeny essaie de suite juste sortir du corner. Et là. Est-ce que... L'avantage est donc plutôt au Falcon. Les deux joueurs qui enchaînent les rôles. De toute façon. Le back air qui va pas tuer. Après. Est-ce qu'on a vu la zone rouge ? Il arrive à revenir sur le terrain. Est-ce que Zenyro peut-on pas tuer ? Est-ce qu'on peut trouver un side view ? Un neutral view ? Un donner ? Quelque chose ? Pour mettre fin à ce match. Et à ce premier BO. Et c'est le 2. Non. C'est le back air qui est trouvé de la part du joueur de Falcon. On part dans ce premier B3. Et on voit déjà la crowd qui est à fond derrière ce premier match. Que du plaisir. Je vais encore baisser un peu le micro qui sature. Mais vraiment. Que du plaisir. Vraiment. Il y a une belle foule derrière ce premier match. On parle déjà d'une dizaine, une quinzaine, une vingtaine de personnes qui sont derrière. Ce qui est. Je vous rappelle. Le stream secondaire. Il y a même pas de temps au tour de jouant devant le stream principal messieurs dames. Il y a plus de gens derrière la Brest du Mansion que derrière le stream principal. Des gens que je ne connais même pas. Des gens qui viennent du tir pour leurs copains qui jouent. Et là on est à 1 partout dans ce match. Attention. Cette fois. Je fais du stage. Pour des niveaux. Et je te fais détendre l'attente. Parce que. Je te fais des blancs parce que. Sinon je vais pas venir. Au niveau de la situation on est mieux là. Au niveau de la saturation on est mieux normalement là. Ouais normalement on est pas mal tu me dis. Mais je pense qu'on est dans le jaune. C'est bon nickel. Et on voit déjà du monde dans le chat. Ça fait plaisir les gars. Ça fait plaisir que nous soyez là pour partager ça avec nous. Et là on relance. Ça se relance. Et on est reparti tout de suite dans ce match 3. Et là on a un swap. On passe sur le Joker de Zeniro. Le counter pick. Est-ce que ce Joker va permettre à Zeniro de trouver. Oh. Oh putain ce qu'il me l'a mis. Oh désolé. Mais t'as pris la sauce. Il a pris la sauce là-dessus. Ce Donner qui va prendre la première fois que j'ai même pas commencé à commenter le match. Et tout de suite. Et là on voit le swap de Joker. Qui est tout de suite sanctionné de la part du joueur de Rennes. Le Falcon qui va trouver un très bon con. Qui lui prend le main d'un gros avantage. Est-ce que. Est-ce que. Je veux dire. Est-ce que Zeniro peut trouver des solutions. Pour revenir en Smash. Et là il accuse déjà un bon retard. Mais l'Arsen qui est là. Et la crowd qui est là pour. Le beat de Falcon qui va mettre tout de suite. Et là on n'a plus Arsène. C'est les problèmes là. C'est les problèmes de la part de Zeniro. Le PR qui est trouvé de la part du Joker. Oh. Le joueur de Falcon qui tente un Donner. Ce qui ne passera pas. Le beat notamment. Qui par en plein de situations. Il permet de s'arranger. Ok. Ça rend l'out à la part de. Oui. Excusez-moi. Je suis là. Ouais c'est ça. On ne peut pas lui en vouloir. C'est un joueur. Il est grapheur. Il est graphiste. Perturbé. Bon. Est-ce que Zeniro peut revenir en soi ? Là on voit. Ah il a Kidmoor déjà. Sa second stock. Il a à peine égratigné. Le joueur de Falcon. Qui a un bel avantage. C'est-à-dire que là. Le joueur de Falcon. Il peut jouer propre. Et enfin une fois. La belle patience du joueur de Falcon. Sur son Donne Smash. Est-ce que Zeniro peut revenir ? Est-ce que. Est-ce qu'on peut croire ? Est-ce qu'on peut croire ? C'est la bici. Ok. La Dachata qui va trouver. Le Falcon qui est corner. Mais le Falcon qui revient bien. Zeniro qui lâche un peu sa pression sur le led. Ça va être dur dans ce match. Mais le Bakker qui va être trouvé. Ok. Un second Bakker. C'est le outil. Il n'y a plus qu'une stock de retard. Qui peut se permettre d'y croire. Mais là il va falloir être très bon. Il va falloir vraiment. Très bien joué. Ok. Le Donneby qui est trouvé. Arsène le retour. Le fer. Ok. La straw du Falcon. Deuxième straw. Ok. On voit Zeniro qui prend. Qui est bien patient. Qui sait qu'il aura d'autres Arsène. S'il veut essayer de revenir dans ce match. Ok. Le contre. Le contre. Est-ce qu'il peut connecter ? Le Donner. Il est vraiment bien. Il a une bonne imagination sur ce Donner. Il faut des bonnes solutions pour faire des Donners. Pour ouvrir des combos sur Falcon. Enfin c'est Neorel. Même si il fait mal du sape dos. Ok. Up B. Up R. C'est pas mal. Un fer. Est-ce qu'il peut revenir ? Oh ! Encore une fois. Ça tue pas. Mais c'est encore fait une fois. Le joueur de Neorel qui est bien patient. Sur les spots de son adversaire. Pour lui permettre de connecter des Donners. Ok. Alors quand il tente ce Donner. Oh ! Le Donbi. Qui va trouver. Qui permet à Zeniro de survivre dans ce match. C'était assurément la mort. Sinon. Ok. Le Donbi du joueur de Falcon. Qui essaie de bien se pèse. Qui essaie de trouver un back air. En dessous du ledge. Ok. Le B. Est-ce que c'est Neorel pour venir ? 120%. Ça n'a pas de facile. On voit le joueur de Falcon qui essaie de trouver des smashes. Le Grab. Deuxième Neorel. Le F. Qui essaie de revenir. Il se prendra pas cette fois. Ok. Le contre. Ok. Le Arsène qui va s'en aller. Arsène qui va s'en aller. Et là on voit c'est Neorel qui essaie de bien rester au milieu du stage. Il essaie de ride la role de son adversaire. Le Dunbi qui va toucher. On parle de 140% à 50%. Donc on aura toujours un bel avantage sur Falcon. Néanmoins Zeny est revenu en ce match. Mieux qu'il pouvait sans doute l'espérer. Ok. Le Dakar. Ah c'est l'outil. Premier match pour Zenyorel. Première défaite de Zenyro. Néanmoins un superbe O3 qui se trouve en blinde pour Neorel. Le joueur de Falcon qui se débarrasse de son premier adversaire. Et Zenyro qui est tout de suite envoyé en loser bracket.